Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magalie, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais parler de mes favoris du confinement. Donc on a été à l'intérieur, on a été confiné pendant je pense deux mois, deux mois si je ne me trompe pas, six semaines. Donc j'ai eu des favoris, j'ai eu des produits que j'ai beaucoup aimé, beaucoup utilisé. Il y a des produits que j'avais déjà à la maison mais que je négligeais un peu. Et il y a aussi deux, trois produits que j'ai découverts. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. En fait, ça faisait un moment que je voulais essayer la marque The Ordinary. Donc j'ai pris quatre produits de la gamme et j'en voulais six, je pense. Il y en avait deux que je n'arrivais pas à trouver, c'était en rupture de stock, rupture de stock. Donc j'ai opté pour le peeling, le AHA 30%, BHA 2%, le peeling solution, la solution peeling. Donc celui-ci, voilà. Et j'ai pris le Rétinol 0.5% in Squalene. Donc j'ai pris ces quatre produits-là. Et en fait, ces deux produits-là, je les adore, surtout le peeling. Pour le Rétinol, je suis juste en train de l'essayer. Donc j'utilise une fois par semaine et après, j'ai l'utilisé deux fois par semaine. Il est bon, j'aime beaucoup. Mais le peeling, c'est top. C'est un chemical peeling. Donc vous le posez juste sur votre visage et vous n'avez pas besoin d'activer. Vous n'avez pas besoin de bouger le produit en fait, de toucher le produit. Alors mon deuxième produit, c'est un masque de la marque Kiehl's. C'est un masque que j'aime beaucoup. Mais pendant ce moment de confinement, j'ai vraiment bien l'utilisé. Donc ça fait que ça m'a donné un très bon résultat. Vu qu'avant, je pense en février, c'était en février, oui, février, j'étais partie en vacances. Donc il faisait très chaud et j'avais beaucoup noirci. Donc j'avais bronzé en fait, vu que je partais souvent à la plage. Donc ça fait que j'avais un teint un peu terne et voilà, foncé. Donc j'ai dû utiliser le masque un peu plus souvent. Alors c'est ce masque-là, de la marque Kiehl's. Come on. Donc voilà, il est très populaire et il marche très bien aussi. Vous avez du turmeric. Turmeric, c'est quoi en français? Oui, c'est turmeric. C'est ça, non? Et cranberry, donc c'est quoi? Cranberry, c'est un fruit rouge. Cranberry, c'est quoi encore? Il y a fraises, framboises. Donc vous avez de cranberry. Je vous mettrai en fait tous les ingrédients là. Et voilà, ça aide ces produits-là, ces ingrédients-là, ces fruits-là. En fait, ça aide à éclaircir, à vous donner un éclat en fait, un teint lumineux. Donc voilà, en fait, il ne m'en reste plus beaucoup. Il ne m'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Donc voilà. Et la couleur, elle est un peu jaune parce que c'est le turmeric en fait, qui est orange, donc qui donne cette couleur. Et il y a des petites graines, c'est les fruits cranberry qui, en fait, vous donnent un effet gommage en fait, gommant. Donc voilà. Après, un produit que j'avais, ça fait depuis l'année passée que j'ai ce produit-là. Et j'ai utilisé, j'ai très bien utilisé vraiment pendant cette période-ci. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée vu que j'ai des pores dilatés, des pores assez ouverts. Donc ce produit-là m'a vraiment, mais vraiment aidé. Mes pores sont vraiment, voilà, ils sont fermés, limite fermés. Je n'ai plus de pores, quoi. Donc c'est ce produit-là. Donc c'est Bioré et c'est le Baking Soda Cleansing Scrub. Donc c'est un exfoliant, un gommage, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Un gommage pour le visage. Et ça aide en fait à minimiser les pores, en fait. Ça nettoie en profondeur les pores et ça marche. J'ai eu à Ticket Max, j'ai juste pris comme ça, mais ça marche. Si vous le trouvez quelque part, vraiment achetez-le parce qu'il est top. Il est vraiment bon. Donc voilà. Après, en fait, donc en fait, je souffre. Bon, quand je dis je souffre, j'ai la peau en fait sensible, la peau sèche. Et j'ai un petit souci de Kepi. Kepi, c'est quoi en français en fait ? Attendez, je vais vous le lire là. Donc c'est le Kératospillaire. Donc voilà, j'ai ce petit souci-là. Donc quand je ne prends pas soin de ma peau, j'ai en fait le Chicken Skin. Et voilà, mais quand je prends soin de ma peau, ça s'estompe, ça disparaît. Donc mes produits, mon produit préféré, en fait, il faut gommer, il faut bien exfolier la peau. Et après, il faut bien hydrater aussi la peau. Et mon produit préféré, c'est de la marque Le Petit Marseillais. Soin gommant corps à base de carité sucre roux, huile d'argan. Donc c'est ce produit-là. Malheureusement, il m'en restait juste un peu. Donc je l'ai fini et après ça, en fait, j'en ai aussi un autre. Je le prends chez Boots, mais il coûte très cher. Donc c'est rare que je l'achète tout le temps. Mais celui-ci, il est vraiment abordable et il fait son travail. Donc j'en avais plus et je me suis dit, ok, je peux faire mon propre gommage pour le corps. Gommant corporel pour le corps. Donc j'ai fait ce petit mélange-là que j'adore d'ailleurs. J'adore. Donc je l'ai fait maison. Donc, c'est trop bon en plus. Donc j'ai mis du sucre rouge, sucre blanc. J'ai mis de l'huile d'amande douce, excusez-moi. Et un peu de l'huile, c'est quoi, l'huile de citron. Oui, l'huile de citron. J'ai mis juste un peu. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Ça, quand vous l'utilisez, quand vous faites votre soin corporel. Oh là là. Mais là, en fait, avec le gommage, le gommage, j'utilise deux fois par semaine. Et je vais vous montrer un autre produit. Encore, c'est mes favoris. J'utilise cette brosse-ci. Cette brosse-là. Donc c'est une brosse pour le corps. Donc j'utilise plus souvent pour mon dos, pour bien me frotter le dos. Mais j'utilise aussi très très souvent, trois fois par semaine, pour exfolier mon corps en fait. Et j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de beaucoup exfolier mon corps parce que, vu que je souffre de képi, donc j'ai besoin de faire lever les poils incarnés là. Donc et ça, ça m'aide beaucoup, mais beaucoup. Voilà, vous pouvez même le faire, vous le faites pendant votre douche ou bien vous le faites, en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la douche. Juste, votre peau est sèche et vous, en fait, vous vous gommez, vous exfoluez votre corps, la peau. Là, vous avez des petits problèmes. Moi, j'ai un peu de problèmes là et je vous dis, ça s'est estompé. Quelquefois, j'utilise aussi, si vous avez un appareil clarisonique, vous avez aussi le côté, la brosse pour le corps corporel. Donc j'utilise ça quelques fois aussi. Mais plus souvent, c'est ça qui est dans ma douche. Donc voilà, j'aime beaucoup vous trouver ça, en fait, dans les magasins grande surface, je pense. Moi, j'avais acheté ça à Avon, oui, à Avon, mais vous en trouvez aussi à Boots et j'en suis sûre, même sur Amazon. Après, toujours avec le soin du corps, soin corporel. J'avais acheté, en fait, j'ai beaucoup de crèmes pour le corps, des crèmes hydratants, il me faut ça. Et j'avais découvert sur YouTube, il y avait une fille qui souffrait de... Elle souffrait vraiment d'eczéma, c'était terrible. Et après, en fait, elle a été, je ne sais pas si guérie, en fait, elle n'avait plus de l'eczéma, pardon, parce qu'elle utilisait certains produits, mais elle a beaucoup conseillé ce produit-là. Donc, c'est un produit de la marque Lush. Et ça s'appelle le Dream Cream. Et si je vous dis qu'il est très hydratant, ce produit est un produit de dingue. Je l'adore, en fait, je l'adore. Si vous avez la peau très sèche, par contre, en été, je ne vous conseillerais pas de l'utiliser, sinon vous allez vraiment peut-être transpirer. Mais ce moment-là, je suis à la maison, je l'utilise. Vous allez avoir une peau de bébé trop bien, trop bien. Je l'ai fini, malheureusement. Et je ne peux pas en recommander, je ne peux pas en acheter un autre pour l'instant. Mais c'est la crème que je vais utiliser. Ouais, c'est vraiment... Ça coûte un peu cher, mais vraiment, elle est très efficace à base d'avoine. Ouais, donc elle est très, très efficace. Efficace, même pour les enfants, donc pour tout âge, je vous conseille. Mais top! Après, donc, j'ai un kit. J'avais vu la vidéo de Lydia. Lydia, je ne me rappelle plus le nom, en fait, de sa chaîne YouTube. Et elle montrait comment est-ce qu'elle faisait son waxing à la maison. Et elle le faisait depuis des années. Donc, je me suis intéressée, je me suis dit, oh, ok, il faut que j'achète le kit. J'avais, en fait, un kit à la maison, mais je n'ai jamais utilisé. Et à cause de ma peau, en fait, ma peau, elle est très sensible, encore une fois. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui va être efficace, qui ne va pas trop m'abîmer la peau. Donc, je savais que faire le sugar waxing était meilleur pour moi. Et je cherchais, en fait, un sugar waxing, une personne qui pouvait me le faire ici, en Angleterre. Et je n'avais pas trouvé. Après, je pense que j'avais trouvé, c'était tellement cher. J'avais dit, non, thanks. Donc, j'ai trouvé ce kit de la marque NADS Natural. Non, c'est de la marque NADS. Et c'est un kit naturel à base de sucre, en fait. J'étais trop contente. Ils en ont plusieurs, mais moi, j'ai trouvé celui-là. Donc, c'est ça. Voilà, vous pouvez trouver ça à Amazon, chez Amazon. Moi, j'ai acheté à Amazon. Et avec ce kit, avec ce kit, pourquoi je dis kit? Avec ce kit, donc, vous pouvez l'utiliser sur les jambes, les aisselles, bikini et le visage. Donc, le visage, pour moi, c'est mort. Je ne vais pas l'utiliser sur le visage. J'ai fait deux fois sur mes jambes et les aisselles. Bikini, je n'ai pas pu encore, mais je vais le faire quand même. Donc, voilà, c'est à base de ça. Vous avez tout ça, en fait, à l'intérieur. Et c'est juste génial. Vous avez les petits bâtonnets. Come on, focus. Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. C'est top des tops. C'est super bien. J'ai vraiment aimé. Et ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte vraiment pas cher. Je vous le conseille. Mais, ouais, je vous le conseille vraiment. Il est top des tops. Je suis accro de bougies. Je ne peux pas rester à la maison sans allumer de bougies. C'est vraiment dingue. Pourtant, je n'étais pas comme ça maintenant. J'ai juste envie que, voilà, ma pièce sent bon, en fait. Donc, juste avant le confinement, j'avais acheté trois bougies chez Ticke Max. Donc, c'était trois pour dix livres. Quelque chose comme ça. Vraiment des préabordables. J'ai juste tenté ma chance. Donc, c'est juste des bougies. Donc, voilà. Je ne peux pas vous donner vraiment la marque. Il n'y a pas vraiment de marque. Mais, c'est juste pour vous dire que je suis accro de bougies. On m'a dit aussi que... Non, j'ai vu, en fait, qu'il y avait les bougies de Zara qui sont exceptionnelles. Ils sont bien. Mais, je trouve que c'est trop cher, en fait. Je trouve que c'est trop cher. Moi, je les prends moins chers à Ticke Max. Donc, je vais voir. Je vais peut-être essayer une fois. Voilà. Mais... La bougie que j'ai adorée, en fait, j'en avais trois. On m'avait donné en cadeau. C'était la bougie de Victor & Rolf. Elle sent super bon. Super bon. Donc, oh, voilà. Les bougies, maintenant, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Je veux que ce soit dans toutes les pièces. Je suis dans le côté manger, tout ça. Donc, en fait, je suis une personne qui n'aime pas trop manger le matin. Et ça fait que, voilà, je mange presque pas. Je mange à 12h, à partir de 12h, 13h. Le petit déjeuner, je le prends seulement quand je suis en vacances ou bien quand je suis en famille. Voilà, l'ambiance. Mais, cette période-là, je prends, en fait, un brunch. Je me prépare un brunch. Je vais vous mettre la faute, en fait. Je suis en train de faire des petits déjeuners, mais chargés, trop bons. Et, voilà, les English breakfasts. Je fais des trucs au croissant, avec de l'avocat. Donc, je fais de tout et j'adore. Mais là, je le mange comme brunch. Donc, je monte vers 13h et après, je goûte vers, je sais pas, un snack vers 17h et je prends un dîner à 20h. Les avocats. Avocats. Je suis dingue d'avocats. Avant, j'achetais des avocats, mais c'était juste, je m'achète deux, trois. Après un mois, je m'en achète encore, voilà. Mais maintenant, il doit y avoir de l'avocat. Il doit y avoir de l'avocat. J'aime tellement, c'est trop bon. Ceux-là, je les ai pris à Morrison. Je pense que c'est deux livres, je sais pas. Deux livres, mais les avocats, vous en trouvez partout, hein. Partout, voilà. C'est super bon. Il va commencer à faire un peu noir. Ouais, parce qu'il y a plus de lumière du jour. Et puis, je suis tombée sur ce paquet de chips pendant, au début de confinement, vu qu'il n'y avait plus rien dans les magasins. Donc, je suis tombée sur ça par hasard. Et je vous dis, une tuerie. Donc, c'est le cassava chips. Les chips cassava. C'est quoi cassava en français? Manioc. Manioc, c'est quoi un truc? Feuille de manioc. Oui, manioc. C'est ça? Je pense, ouais. Donc, voilà. C'est vraiment pas de calories. C'est trop bon. J'achète que ça. En fait, je mange plus les chips. Vous savez, les chips pommes de terre. Je mange plus. Ça, ça m'écœure, en fait. Mais maintenant, je suis avec ça. Notre obsession aussi, pendant cette période-là de confinement, j'ai fait mes soins, beauté des mains et pieds. Donc, j'ai la machine à pédicure. Voilà. J'ai la machine. Ça fait très longtemps. Je l'ai. Ça fait depuis peut-être 2-3 ans que je l'ai. Et j'ai tous les produits. Vous savez, les produits qui vont avec le yaourt, les masques, tout ça. Et j'ai aussi le truc, là. Ça s'appelle comment ça? Rap. Rapage des pieds. Je sais même pas comment ça s'appelle. Donc, ça, je l'ai depuis longtemps. Je fais mon soin pédicure quelques, voilà, quelques fois. Quand on a tous ces produits-là, après un moment, on oublie. Et moi, sincèrement, j'oublie. Je le fais en été plus souvent. Mais c'est, voilà, une fois chaque 2 mois. Mais là, je me suis concentrée chaque... Que je pense que je faisais chaque semaine. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Mes pieds sont soft. Ils sont très, très jolis maintenant. Et j'ai l'habitude, je suis une personne qui porte tout le temps les chaussettes. Donc, mes pieds sont trop, trop beaux. Je suis prête, en fait. Mes pieds sont prêts pour l'été. Si on va sortir, si on va aller en vacances, c'est prêt. Pour les babouches, les flip-flops, les trucs, là. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Les sandales, c'est prêt. Donc, voilà. Donc, vous pouvez retrouver ça dans presque beaucoup de magasins. Les grandes surfaces, Amazon, encore une fois. Moi, ça, je ne sais plus où est-ce que je la vais acheter. Ça, on dirait que ça fait la deuxième fois qu'on m'a... La première fois que j'en avais eu une. Je pense qu'on me l'avait offert en cadeau. Après, je ne sais pas où est-ce que je l'avais mis. Et ça, c'est une deuxième. C'est ma soeur qui me l'a donnée. Donc, voilà. Donc, vous allez vraiment profiter de vos sons à la maison et vous économisez, mais de dingue. Pour la beauté des mains, donc, je vais vous présenter ma machine, ma lampe. J'adore cette lampe. Donc, je l'ai. Ça fait 5 ans que j'avais acheté chez Sephora. C'est une lampe portable dont vous voyagez avec. Elle est vraiment mini. Donc, voilà. Je l'utilise, mais pas trop souvent parce que quelquefois, je pars au salon, voilà, au salon de beauté pour me faire les faux ongles et tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour faire les faux ongles, pour faire ma manicure, pédicure. J'ai tout. Mais c'est juste que ça prend du temps. Si vous ne savez pas, normalement, j'ai un certificat de beauté de main, faire les faux ongles et tout ça. Je peux le faire, oui. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Les faux ongles, je n'aime pas. Ce n'est pas trop mon truc. Je fais une personne, deux personnes maximum. Voilà, après, ça me saoule, mais je peux le faire. Mais maquiller, je peux le faire toute la journée. Même pendant deux jours, je maquille. Voilà, je le fais, j'aime beaucoup. Mais les ongles, pas trop. La beauté des ongles, toi, de manicure, voilà. Un temps de ça, j'adore ça. Mais après, quand c'est la pose des ongles, tout ça, or. Et surtout sur soi-même, sur moi-même. Oh là là là, pour la main gauche. Ah, celle-ci, vous pouvez la trouver maintenant. Attends, elle est comme ça, je vais la montrer. Voilà. Vous pouvez la trouver maintenant sur Internet, Amazon, encore une fois. Sur le website de Alexandro. Je ne vous ai même pas dit la marque, en fait. C'est une très bonne marque. Vous en trouvez beaucoup maintenant sur Internet, eBay. Vous en commandez de la Chine, sur AliExpress, je pense. Voilà, celle-ci, c'est une marque pro. Donc, elle est vraiment bien. Et j'aime beaucoup, en fait. Beaucoup, mais beaucoup. Donc, j'ai fait mes ongles, en fait. Je vais vous montrer. Donc, je fais mes ongles. Je fais ma pose de chez LAC, toute seule à la maison. Voilà. Et mes couleurs préférées, j'ai beaucoup de vernis. J'ai beaucoup de vernis. Je peux vous les présenter un autre jour. Mais voilà, la plupart du temps, les couleurs que je porte, c'est de la marque CND chez LAC. Celui-ci, le nom que je... Non, celui-ci que je porte aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, c'est un rose, violine, violet, nude. Ouais. Donc, le nom, c'est satin... Non, pas pyjama. Satin pajama. Voilà. Voilà la couleur. Oh là là. Comment? Montre-toi. Donc, voilà la couleur. Et l'autre que je porte très souvent, c'est les nude nickels. Donc, c'est ces deux couleurs-là que je porte le trop... Je porte le plus souvent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur Netflix, mais sur YouTube. Et la série, je la connaissais depuis l'année passée, mais je n'étais pas intéressée du tout. Mais pendant ce moment-là, vu qu'on a regardé tous les films, tout ça, voilà, il n'y a plus rien, plus de série intéressante, tout ça. Je suis tombée sur la série sénégalaise, maîtresse d'un homme marié. Je suis accro de cette série-là. Elle est tellement bonne. Cette série-là, en fait, c'est la vie quotidienne des, je dirais, des femmes. Il y a aussi des hommes, du côté homme. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, quoi. La vie, la vie, c'est vraiment vrai. En fait, je suis très contente de l'avoir découverte. Très, très contente. Donc, je vous conseillerais aussi, surtout si vous êtes une femme, de regarder, même les hommes, même les hommes. Je vous conseille vraiment de regarder la série. Donc, voilà, j'ai, voilà, mes préférés, mes favoris, tout ce que je vous ai montré là. Donc, I'm enjoying all of them. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye!